Alors bonjour à tous, salut de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce mercredi 7 juin 2023 8h52, heure du Québec, merci d'être avec moi, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi, c'est vraiment très apprécié, on parle du Canada un petit peu partout maintenant, en ce moment, c'est très rare qu'on parle du Canada, un pays d'une insignifiance historique, avec du bon monde, mais politiquement tellement insignifiant, qu'on n'a pas besoin vraiment, puis il n'y a pas vraiment de sujet qui est... C'est le monde qui provient du Canada, mais là on a des feux de forêt ici au Québec, et comme souvent ça arrive l'été, il y a des feux de forêt partout, il y en a en Grèce, vous allez en avoir en Grèce, cette année vous allez en avoir en Europe, dans plusieurs pays, vous allez en avoir en Californie, là il y en a au Québec, puis il va en avoir d'autres, il va en avoir d'autres au Canada, parce que l'été c'est propice à ça, il y a des périodes de sécheresse comme dans tous les étés, il y a des accidents avec des lignes de haute tension qui provoquent des incendies, il y a des orages qui provoquent des incendies avec des fortes détonations d'éclairs, et ainsi de suite. Et souvent de la négligence humaine, ou même des fois, de la criminalité vont, des gestes criminels vont déclencher des incendies. Donc c'est pas nouveau, il y en a depuis le début des temps, il y en aura toujours, il y a eu des incendies, on en a publicisé beaucoup depuis dix ans, surtout dans cet agenda d'urgence climatique, puis on est encore tous là, l'humanité n'est pas disparue, puis on n'en parle même plus, le moment où l'incendie se passe, l'hystérie s'empare des médias, et là on avance l'agenda, la folie, le non-sens, la démagogie, puis on passe tout à travers, l'Amazonie, beaucoup d'incendies, la Californie, puis tout continue pareil. La terre continue de tourner, les poissons continuent de nager, les oiseaux continuent de voler, et nous, on continue de faire ce qu'on a à faire. Donc, il ne faut pas s'énerver depuis le début des temps, et ce sera comme ça jusqu'à la fin des temps. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas légiférer, il ne faut pas interdire, par exemple, de faire des feux à telle occasion, à telle occasion, à telle occasion, mais j'aimerais vous rappeler que depuis 30 ans, la verdure, la forêt, la verdure en général a augmenté de 30% sur la planète. Je vais aller vous chercher même la statistique de ça. Donc, j'ai le lien ici, ça nous vient de newsmonggabé.com, et la terre compte plus d'arbres aujourd'hui qu'il y a 35 ans. Ça, ça a été publié en 2018. Malgré la déforestation continue, les incendies, les mortalités causées par la sécheresse et les épidémies d'insectes, la couverture forestière mondiale a en fait augmenté de 2,2 millions de kilomètres carrés, une superficie de la taille du Texas et de l'Alaska réunie au cours des 35 dernières années, selon un article publié dans la revue Nature, donc rien de conspirationniste, dans tout ça. Donc, il faut prendre tout ça avec de la rationalité, mais c'est quand même toujours spectaculaire, et c'est spectaculaire, naturellement, et c'est, on peut le comprendre, ça peut être utilisé facilement pour faire avancer. C'est là où la politique, quand elle se mène à l'environnement, quand elle se mène au climat, au changement climatique, où ça devient pernicieux, et il faut être prudent dans tout ça. Donc, AccuWater nous raconte que la mauvaise qualité de l'air s'empare de New York, alors que la fumée des feux de forêt enveloppe l'horizon, un ciel brumeux, et c'est vrai, moi ici à Sainte-Marthe, sur le lac, dans les basses laurentides, j'ai vu depuis quelques jours, je n'étais même pas au courant qu'il y avait des feux de forêt avant que je me rende compte qu'il y avait un ciel vraiment étrange, c'était comme, c'est quand il y a un ciel plein de fumée, de feux de forêt, c'est particulier, la luminosité particulière, jusqu'à ce que un de mes amis me dise, « Ouais, tu n'as pas entendu parler des feux de forêt à Sept-Îles, je pense ? » Et j'avais dit non, je n'ai pas entendu parler, parce que je m'intéresse peu à l'information locale, parce que c'est tellement du n'importe quoi, et ce qui se passe ici, c'est vraiment l'agenda globaliste, mondialiste, il n'y a rien qui puisse faire pour changer l'avancement de ça au Québec, au Canada, on est pris là-dedans, on est cimenté là-dedans, donc tu n'as même pas besoin de savoir ce qui se passe, tu le sais ce qui s'en vient, et ça ne changera jamais au Québec, qui est probablement la capitale de la gauchisterie en Amérique. Donc, un ciel brumeux et une odeur de fumée ont été signalés mardi dans le nord-est. Les niveaux de qualité de l'air devraient se détériorer à New York et dans d'autres régions, alors que la fumée des incendies de forêt canadien continue de dériver dans la région. Le ciel brumeux, le soleil ardent et rouge et l'odeur de fumée ont attiré l'attention des habitants du Maryland. À la Nouvelle-Angleterre, mardi, donc hier, la qualité de l'air a atteint des niveaux très malsains dans le nord-est, ce mercredi matin, alors que la fumée des feux de forêt du Canada se déversait dans la région new-yorkaise, des photos et des vidéos de lueurs inquiétantes du soleil, et alors qu'ils s'élevaient au-dessus de certains gratte-ciels, les plus célèbres de New York ont inondé les médias sociaux mardi au fur et à mesure que la journée avançait. Donc, vraiment des photos très intéressantes, je vous laisserai le lien dans la boîte de description. En raison de la forte concentration de fumée, les lumières ont été allumées au Yankee Stadium pour éclairer le stade lorsque le premier lancé a été lancé entre les Yankees et les White Sox de Chicago, mais il n'y avait pas que la ville de New York qui était enfermée dans une couverture de fumée. Les villes et villages du Maryland au New Hampshire, oui, jusqu'au New... du Maryland au New Hampshire, pardon, ont signalé une faible visibilité d'un ciel brumeux. Donc, c'est ça qui est ça. Pendant ce temps-là, on va aller voir ce qui se passe tant qu'à être, là, sur l'ensemble de ce qui se passe au niveau climatique. L'été 2023 va être un été pas facile à traverser. Comme plusieurs étés, beaucoup de gens vont être affectés par plusieurs cataclysmes et l'an prochain, ça sera probablement encore pire avec le phénomène El Niño. On est dans des phases comme ça. Probablement que le... Je ne sais pas si... Moi, je ne suis pas un scientifique, mais... Il y a un camp qui dit que, oui, l'activité humaine est responsable de ça. D'autres mettent ça plus dans un ensemble plus grand de changements climatiques cycliques. Mais la réalité est qu'il y aura toujours des cataclysmes, que l'humain soit là ou pas. Il y aura toujours des tornades, il y aura toujours des ouragans, il y aura toujours des inondations, il y aura toujours des sécheresses, il y aura toujours des canicules, il y aura toujours des tremblements en terre, des tsunamis, des eruptions volcaniques. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Les incendies de forêt dans l'Ouest canadien engloutissent 400 000 hectares, 1 million d'encre, affectant la qualité de l'air dans toute l'Amérique du Nord, comme on vient de le voir. De graves inondations et glissements de terrain frappent la région turque de la mer Noire. Ça, ça vient des Watchers, ce site qui surveille tout ce qui se passe dans l'évolution et la transformation du climat, et les cataclysmes. De fortes pluies et des inondations meurtrières frappent le nord de l'Algérie, 7 juin. L'autre aussi, c'était le 7 juin. 7 juin, 4 morts, 32 blessés après le tremblement de terre de 4,9, qui a frappé Haïti. Une météorite lance une boule de feu au-dessus des Pays-Bas, on en a beaucoup. Augmentation de la sismicité et avalanches de roche en Alaska, des inondations, ça c'était le 6 juin, dévastatrices ont frappé l'Équateur, d'importants dégâts signalés, à Esmeralda, 5 juin. Augmentation de l'activité de dégazage au volcan Taal, vogue signalée à Balete, Laurel et Agonchilo, aux Philippines. Beaucoup d'activités volcaniques, éruputions magmatiques dangereuses possibles sur le volcan Maïan, niveau d'alerte porté à 2, aux Philippines encore, 5 juin. Boules de feu très brillantes, Bang Sonic au-dessus d'Arkland, en Nouvelle-Zélande, 5 juin. Des inondations et des glissements de terrain, généralisés ont frappé Haïti, 5 juin, faisant 51 morts et 18 disparus. La tempête tropicale Maillard provoque des glissements de terrain, des inondations au Japon, faisant 2 morts et 5 disparus. Ça c'est le 5 juin aussi, un glissement de terrain meurtrier, frappe la province du Sichuan, en Chine, faisant 19 morts. Les inondations font 51 morts en Haïti. Épidémie majeure de tornades, donc, dans le Liaoning, en Chine. Un événement de pluie historique déclenche des inondations généralisées à Val-de-Horro, au Texas. Delhi connaît le mois de mai, a connu son mois de mai le plus froid en 36 ans. Le mois de mai le plus froid depuis des années, balaie l'Australie, s'écartant des prévisions. Et un tremblement de terre qui frappe de Myanmar, une alerte jaune est émise pour les... j'imagine, c'était un tsunami, le 31 mai. Ça c'était le 31 mai, on remonte un petit peu dans le temps, mais juste te montrer comment il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et ça, c'est pas fini, je peux te dire. Et pendant que l'Australie connaît son été ou automne, ou plutôt le printemps, pardon, le plus froid comme Delhi, bien, au Japon, on a eu le printemps le plus chaud depuis la tenue des registres en 1898. Donc, vois-tu tout le débalancement, souvent, selon plusieurs, même plusieurs scientifiques, lorsqu'on entre dans un moment critique des cycles du Soleil, où depuis quelques cycles, on a vu plutôt un affaiblissement de son activité, on probablement pourrait entrer, ou on est peut-être déjà entré dans ce qu'on appelle un grand minimum solaire. Et le grand minimum solaire vient amener toutes ces différences, ces différenciations de ces extrêmes et ces cataclysmes. Et comme on fait juste entrer dedans, préparez-vous à vivre de plus en plus de cataclysmes. Vraiment. Wow! Préparez-vous, le pire est vraiment à venir. Je vous laisserai ça dans la boîte de description, tous ces liens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada